Bonjour et bienvenue à ce 98e épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo, on va essayer de faire un noir et blanc. C'est des fenêtres d'un immeuble à Genève qui m'ont attiré. L'idée étant de faire un cadrage là où ça c'est le bord, ça c'est également le bord. Vous allez me dire pourquoi je n'ai pas cadré correctement dès le début. Ça c'est une habitude chez moi, je cadre toujours un peu plus large pour me donner un peu plus de souplesse notamment lorsqu'on règle tout ce qui est géométrie, perspective. J'aime bien avoir un peu de mou comme ça je suis tranquille. Alors ce qu'on va faire, on va déjà commencer par la redresser. D'accord donc on va faire ça avec repère. On va aller chercher ici, on va dire que c'est droit. On va dire ensuite que ici c'est droit. Ensuite on va dire que là c'est droit et on va dire qu'ici c'est droit. Voilà donc là maintenant je vais aller la recadrer. D'accord quelque chose comme ça. Là on va là et maintenant on va remonter. Alors on va essayer de mettre la même la même épaisseur là que là et que là. Alors il faut monter un peu, faire quelque chose comme ça. Voilà puis là on est pas mal. Voilà donc vous voyez c'est bien encadré là par mes trucs en béton. J'en mettrai peut-être quand même un peu plus si je peux. Alors je vais voilà quelque chose comme ça. Et là on va revenir un peu par là. Voilà donc là j'ai fait mon recadrage et c'est ce que je voulais faire. Alors ensuite qu'est ce qu'on va faire ? On va faire un noir et blanc. Alors c'est intéressant de remarquer qu'on a du bleu. On a du pourpre aussi donc on devrait arriver à faire quelque chose avec des dégradés et quelque chose d'assez punchy avec du vrai blanc et du vrai noir dedans. Donc on va le passer en noir et blanc. Et donc là maintenant on va déjà aller chercher du blanc. Donc si je vais chercher du blanc ça va là. Là c'est un peu costaud. C'est un peu trop clair. Donc on va regarder un peu pour baisser un peu certains. Là on avait du bleu. Donc là je pense qu'en baissant ici. Voyez. Là si je baisse complètement. Si je baisse un peu là. On a le bleu qui baisse un peu. On avait ensuite du pourpre. Voyez. On a également du pourpre. Donc comme ça on peut on peut amener des reflets un peu dans le truc. On va rajouter un peu de clarté. Ce n'est pas des reflets mais des dégradés. Voilà on va rajouter un peu de clarté. Pas trop. Alors là pour moi c'est un peu trop blanc. Donc je vais juste baisser un peu là comme ça les hautes lumières. Quelque chose comme ça. La clarté il y en a peut-être un peu trop. Voilà. Donc là vous voyez je vais bien du blanc au noir. Puisque là je dois avoir du noir. Oui. Là c'est le masque d'écrêtage. Ça vous permet de vous laisser la souris simplement là dessus. Ça vous montre ce qui est soit bouché, soit ce qui est cramé. Là il se trouve qu'il n'y a rien de cramé. Donc ça ne vous montre pas. Qu'est-ce que je ferais ? Je nettoierais bien ces deux petits traits là. Donc je vais dans la correction des défauts. Là ici suppression des défauts. Je vais simplement prendre ici et prendre la partie à côté. Voilà. Donc ça j'ai supprimé ces deux petits trucs. Et je vais augmenter un peu le contraste. Voilà. Et on va les noirs. Alors si vous voyez, si je descends les noirs là ça, ça va vraiment boucher les fenêtres. Ce n'est pas très intéressant. Par contre ici je vais regarder. Alors vous voyez orange. J'ai des bords ici. Là qui sont ici. Une saleté au niveau des bords là. Vous voyez. Là ça devient sombre. Là ça devient plus clair. Je préfère en plus sombre. Le rouge. J'en ai un peu là dans les coins. Là en bas. Là vous le voyez. Vous le voyez ici. Je vais le baisser également un peu. Ensuite les jaunes. Alors les jaunes ça va être au niveau du truc en béton. Vous voyez. Au niveau du truc en béton ici. Donc là sur le bord qui est là. Vous voyez qu'en baissant les jaunes ça devient plus foncé. Donc là au milieu ça m'allait pas mal. Le vert je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Alors le vert il y en a un peu là-haut justement sur le bord. Vous voyez. Plus clair. Plus foncé. Ce n'est pas énorme. On va le laisser. Le bleu. Donc ça on l'a déjà travaillé. Et le pourpuis. On va voir le magenta. Magenta. Oui. Vous voyez. Il y en a. Il y en a ici du magenta. Là. Puisque. Alors plus clair ou plus foncé. Je préfère plus clair. Voilà. Quelque chose comme ça. Eh bien j'aurais tendance à dire qu'on a terminé. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur ce truc là. Éventuellement corriger des petits détails qui pourraient attirer l'œil. Et là ça doit être une. Je pense que ça doit être une lampe qui est peut-être derrière la fenêtre. Donc voilà. Je vais simplement prendre le truc à côté. Voilà. Je regarde dans les autres fenêtres. Est-ce que j'ai du petit détail qui pourrait me gêner ? Bah j'aurais tendance à dire non. J'ai à peu près terminé. Donc on va regarder un avant après. Donc ça c'était avant. Ça c'est après. Ouais. Alors ensuite si vous trouvez que c'est un peu trop lumineux. Bon ben. Vous allez. Vous savez. Vous pouvez baisser soit les blancs. Soit baisser l'exposition complète de la photo. C'est plutôt ce que je vais faire d'ailleurs. Parce que l'équilibre là entre les blancs et les noirs me va. Si je baisse que les blancs. Cet équilibre là je vais le changer. Puisque je vais baisser que les blancs. Donc là je trouve ça un peu lumineux. Donc je vais juste baisser l'exposition. Parce que le reste. Le mélange entre les couleurs me va bien. D'accord. Mais c'est peut-être juste un peu lumineux. Voilà. Quelque chose comme ça. Et là ça me va pas mal. Donc là vous voyez. On a fait vraiment une retouche express. Ça n'a pas duré longtemps. Mais Lightroom n'a pas besoin de forcément de temps. Quand on connaît les différents curseurs. Donc là vous voyez. Pour résumer. On a joué un peu avec les niveaux qui sont là. Un peu avec la clarté. On a regardé un peu toutes les couleurs. On a fait également du redressement ici. Voilà. Avec des repères. Et c'est à peu près tout ce qu'on a utilisé pour faire cette photo. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501